Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que tout le monde va bien malgré le fait qu'on est dans des circonstances exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité et que ça ne va pas bien. Et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal, mais on est là et on va continuer à tenir notre bout et tenir le fort. 18 décembre 2020, 14h43 du Québec avec une nouvelle fascinante. Et elle nous vient de John Brennan, l'ancien directeur de la CIA pendant quatre ans sous le président Donald Trump, qui nous donne son point de vue dans une entrevue avec Tyler Cohen sur ce qu'il pense de ce qu'on a vu des classifications du Pentagone concernant les fameuses expériences ou rencontres de ces pilotes avec des phénomènes vraiment étranges. Brennan qui nous dit, j'ai vu ces vidéos de ces pilotes de la marine et je dois vous dire qu'elles sont assez sourcillantes quand vous les regardez. Tu sais, tu essaies de comprendre comme il dit ce qui se passe, mais ce n'est pas évident. De plus, je pense qu'il est important de se tourner vers d'autres environnements et de savoir, y a-t-il un type de phénomène météorologique qui était là à ce moment-là, demande Brennan, qui aurait pu créer cette espèce d'apparence de phénomène que vous regardez, ou y a-t-il quelque chose qui se passait sur le terrain ou d'autres types de phénomènes qui pourraient expliquer ce mystère-là. Il serait eu la raison de dire ça, mais il continue. Il y a une chose qui est importante à faire, c'est qu'on doit continuer à tenter d'expliquer et de comprendre ce qui s'est passé. Cohen lui demande, qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse la plus probable de ce que ça peut être? Brennan qui laisse aller quelques rires, il dit, je ne sais pas. Quand les gens en parlent, y a-t-il une vie autre, ailleurs que celle des États-Unis, que la vie qu'on a dans le monde, tu sais, la vie sur Terre, y a-t-il autre chose que ça? La vie est définie de différentes manières, dit Brennan, je pense que c'est un peu présomptueux et arrogant pour nous de croire qu'il n'y a aucune autre forme de vie nulle part. Imaginez-vous, c'est assez important ce qu'il dit là. Dans l'univers entier, ce qui pourrait être sujet à de nombreux points de vue différents. Mais je pense que certains des phénomènes que nous allons voir, et c'est là où c'est le plus important, dans sa réponse, le bout que je voulais vous signaler, je veux que vous portiez une plus grande attention, Brennan dit, je pense que certains des phénomènes que nous allons continuer à voir, et qu'on va continuer à présenter comme inexpliqués, pourraient en fait être un type de phénomène qui est le résultat de quelque chose que nous ne comprenons pas encore et qui pourrait impliquer un type d'activité que certains pourraient dire qu'il constitue une forme de vie différente. Donc, Brennan, qui dit, on va continuer à aller voir ces phénomènes-là, puis habituez-vous, et ça peut peut-être vouloir dire qu'on fait face à une forme de vie différente. Ça, c'est l'ancien, c'est tout récent, il était le directeur de la CIA pendant les quatre années, de dernière année, je pense, c'était les quatre dernières de Barack Obama. Le directeur de la CIA qui dit, habite-toi, tu vas en avoir d'autres comme ça, puis ça vient peut-être constituer, ou ça vient nous confirmer que c'est une forme de vie différente. Pendant ce temps-là, on a des scientifiques qui cherchent de la vie extraterrestre, justement, qui ont fait face à une onde radio assez particulière des astronomes à l'origine de la recherche la plus étendue à ce jour sur la vie extraterrestre, étudient une intrigante émission d'ondes radio qui semble provenir de la direction, en tout cas, de l'étoile proxima Santori, l'étoile la plus proche du Soleil. Donc, on a capté ça pendant 30 heures d'observation avec le télétiscope Perks en avril et en mai. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais ce n'est pas le même genre de fréquence ou d'ondes qu'on est habitué, ou de signal qu'on est habitué de capter. Lui était autour de 980, c'est un changement apparent dans la fréquence. Donc, il y a plusieurs petits liens là-dessus. Il y en a un qui nous vient de Hill. Les scientifiques qui recherchent les extraterrestres ont suivi une onde radio inhabituelle, de l'étoile la plus proche du Soleil. Les scientifiques impliqués dans un projet de recherche de la vie extraterrestre ont étudié actuellement un mystérieux signal d'onde radio qui semble provenir de Proxima Santori, l'étoile la plus proche du Soleil. On a le Guardian, justement l'article qu'on vient d'aller voir, qui a rapporté la découverte vendredi, écrivant que l'émission a été captée pendant 30 heures d'observation par le télescope Perks en Australie et en mai dernier. Les scientifiques qui travaillent sur le projet Breakthrough Listen ont étudié l'émission depuis sa détection. Bien que la source reste encore incertaine, on pense peut-être que c'est un changement de fréquence du faisceau cohérent avec le mouvement de la planète. En tout cas, on verra bien, ça va continuer. Je vais vous laisser ça, vous irez lire ça. Puis j'ai un autre lien qui m'est envoyé par Jean-François sur la même histoire des patients sans que des autres... Non, ça c'est autre chose, attendez-moi. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un lien, j'allais vous le chercher. En fait, c'est Jean-François qui m'a envoyé le lien, mais on en envoie plusieurs, je le remercie infiniment, Jean-François, Réjean et tous les autres qui m'envoient des liens. C'est vraiment apprécié. Un probable signal radio venu d'une exoplanète, selon une étude du Journal de Montréal ce matin, c'est un pas vers une meilleure connaissance des exoplanètes, peut-être. Des ondes radio provenant d'une géante gazeuse située en dehors du système solaire auraient été détectées pour la première fois indiquant la présence d'un champ magnétique protecteur, selon une étude. Donc, ce que ça vient peut-être apprendre, c'est qu'il y a d'autres planètes qui ont peut-être les mêmes caractéristiques que la nôtre et qui pourraient éventuellement, sûrement, abriter la vie aussi. Donc, vraiment fascinant tout ce qui se passe en ce moment. Je vous l'ai dit, c'est pas fini. Toutes les découvertes, les disclosures qu'on va avoir dans les déclassifications. J'ai juste à penser à John Brennan qui dit, je pense que certains des phénomènes que nous allons voir continuer, que l'on va continuer à voir, pourraient être finalement la manifestation d'une forme de vie différente. Tout ça, c'est fascinant. Puis, je vous reviens avec l'histoire de Ronald Reagan et les différentes races, et que Ronald Reagan a été briefé là-dessus. Et Ronald Reagan en a parlé souvent, lui, de ce qui pourrait arriver si on était attaqué. Toujours, il faisait référence à des extraterrestres. Vraiment étonnant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501